De ma carrière, c'est les trois finales de coupe. C'était vraiment... Et j'ai fait deux en tant que capitaine et la dernière. J'ai remis le brassard à Briguerre, au quart final. Et c'était vraiment le plus intéressant de ma carrière. Au début, au tout début, j'ai raté un pénalty contre Zurich. Tiré sur le poteau, c'était gros, beau but. Et voilà, là, ça m'a couru. C'est des souvenirs très difficiles. J'étais long à me remettre de tout ça. C'est en 1984, quand j'ai arrêté. Avec vraiment, on avait une équipe très collective, des jeunes qui arrivaient. J'ai joué avec vraiment des grands joueurs valaisans. Alors, c'était vraiment... C'est ma meilleure année, malgré que j'arrive au bout de ma carrière. Comme je jouais beaucoup plus facile. Parce qu'avant, quand j'étais en pleine possession de mes moyens, on jouait pour le maintien. Toutes les années. Et ça, c'était dur pour un jeune. La première sélection que j'ai eue contre l'Écosse à Berne, la naissance de ma deuxième défi, c'était vraiment des bons souvenirs. Mais l'équipe suisse, pour moi, c'était... Le niveau était déjà élevé, vraiment élevé. En jouant à Sion, en jouant pour se maintenir chaque année, c'était difficile d'avoir le rythme plus haut pour l'équipe nationale. Et si j'avais joué dans une équipe qui joue pour la Gagne, pour le titre, chaque année, j'aurais fait beaucoup plus de sélections. Mais là, on m'a pris... Les deux sélections, c'est quand on a fait troisième. On a joué l'Europe. Les deux sélections, les deux sélections, les deux sélections. Moi, je donnerais à Alain Gaiguerre. Il a 120 sélections, il est recordman sélection. Il ne s'entendait pas que je t'illiquais, autrement, il aurait battu tous les records. Et puis maintenant, ce qu'il fait, voilà, quoi. C'est un peu mon idée, quoi. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Et j'ai joué, quand je retrace ma carrière, j'ai commencé, enfin, beaucoup ont commencé, mais qui sont venus des grands, vraiment des grands joueurs. Que s'ils étaient là, s'ils étaient là, ils joueraient dans des grands clubs. Maintenant. Une bonne question, ça. Il n'y en a pas beaucoup, non. Je dirais, Fernandez, il fait quand même une toute belle carrière. Et quand j'ai vu jouer, j'ai vu jouer son club, Rengtrak-Franfort, je trouve qu'il a sa place dans ce club-là. Ça veut dire qu'il est vraiment, qu'il est vraiment bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.